coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer non je vais pas tout dire il y a des choses que je ne peux pas sortir il y a des choses que je préfère garder pour moi il y a des choses qui ne se disent pas des choses que je ne devrais peut-être pas partager on a quelqu'un qui ne veut pas tout partager une personne qui dit peut-être il y a des choses à ne pas dire ou des choses qu'on ne devrait pas dire d'accord on a les chiseaux on a le destin on a l'obstacle on a la crise ça me met en crise tu vois de me dire qu'en réalité une personne pourrait m'être destinée non ça me met mal à l'aise je ne suis pas d'accord ou en tout cas c'est pas je ne suis pas d'accord c'est je refuse cette idée non non on a une situation vous voyez où tu sais il y a comme une personne qui est en train de prendre conscience du fait qu'il y a des choses bon il se passe des choses bizarres entre vous ou il se passe des choses bizarres tu vois quand tu es dans les parages et ça lui fait peur ça lui fait peur parce que c'est une personne qui se dit attends attends parce que si tu es la personne faite pour moi en vrai en vrai en vrai soyons sérieux si tu es la personne faite pour moi ça veut dire qu'il y a quelqu'un en haut qui a décidé que la personne faite pour moi c'était toi mais que la personne m'a laissé traverser tout ça d'obstacle non c'est pas possible donc je rejette tu vois je rejette on va dire comme cette éventualité donc c'est une personne qui j'ai capté c'est vrai ça colle bien c'est vrai je me sens bien avec toi mais ça peut pas être vrai puisque j'ai quand même vécu trop d'obstacles sur mon chemin non on est une personne que tu es en train de faire tourner en rond là on est une personne tu vois que tu ne cesses de faire réfléchir on est une personne tu vois qui n'arrive pas forcément à comprendre parce que ça colle trop avec toi c'est tout simplement ça ça colle trop avec toi c'est pas normal ça colle pas avec l'autre et pourtant c'est avec l'autre que je suis engagé je suis fait mal à la tête c'est possible en même temps c'est pas trop possible non c'est pas possible j'ai une personne tu vois que c'est la personne qui est sur un bateau s'attend comme ça c'est ce matin c'était oui j'ai changé d'avis ce soir ça risque encore de changer j'aurai une autre version donc attends attends c'est pas possible ça veut dire ça voudrait dire que j'ai fait des enfants avec la mauvaise personne tu sais on est une personne qui est dans l'extrême en fait tu vois c'est pas la personne qui prend un truc voilà c'est sous la vie c'est comme ça non ça réveille tu vois comme des doutes chez elle des peurs des hésitations chez lui donc c'est la personne tu vois c'est et c'est trop bizarre alors on a une personne qui est tout le temps entre deux une personne qui ne cesse tu vois de se poser des questions et qui ne cesse de se demander mais et toi là comment tu le prends et comment tu lui qu'est ce que ça te fait de savoir en réalité tu aurais pu passer du temps avec une personne qui n'était pas faite pour toi une personne qui ne t'était pas destiné en fait on a quelqu'un qui comprend rien et même dans ses rêves on a une personne qui est totalement perdue même dans mes rêves il se passe des trucs non mais je te promets il se passe des trucs dans mes rêves que je peux pas expliquer des trucs que je ne peux pas raconter donc on a quelqu'un qui a des choses à vous dire en tout cas une personne qui a besoin d'un éclaircissement par rapport à sa vie mais c'est une personne qui n'ose pas forcément voyez comme vous le dire puisque sans rapport avec toi puisque ce que j'ai vu dans le rêve c'était très clair puisque je nous ai vu elle a compris qu'il y avait quelque chose qui se passait entre vous d'accord attends parce que on a un retour et c'est pas la première fois bon on a quelqu'un tu fréquentes tu as fréquenté enfin qui vit une période un peu compliquée puisque c'est une période qui enfin ça se reproduit en fait ça veut dire j'avais déjà fait ce genre de rêve tu sais ce que j'ai fait j'ai effacé ça de ma mémoire mais aujourd'hui c'est déstabilisant parce que ça revient et ça me redonne exactement la même chose j'en sais c'est la personne qui fait le même rêve j'ai envie de te dire à trois mois d'intervalle à un an d'intervalle je sais pas tu vois je te donne une durée comme ça mais mais c'est ça en fait et c'est quoi ce délire puisque c'est toi qui attend on s'est embarqué là dans un truc je sais même pas comment à faire pour en sortir et enfin toi je sais que tu es à l'aise avec ça je sais que quand il s'agit de rêve de choses qu'on ne peut pas expliquer bon tu es comme un poisson dans l'eau je sais que c'est ton truc toi tu aimes enquêter tu aimes faire des choses comme ça tu aimes comprendre tu vas chercher tu vas m'expliquer tu as le truc pour ça ça voudrait dire en réalité tu vois que ce que je ressens ben ça a toujours été le reflet de la réalité c'était pas c'était pas juste genre on était là bon on est une personne qui doit régler une énigme une personne qui a fait un rêve la deuxième fois de sa vie mais c'est le même en fait c'est une personne qui ne comprend pas parce que ça tourne autour de toi et c'est une personne qui par le moment ne veut pas te le dire t'attends ouais ok toi c'est ton truc ça elle finira par te le dire cette personne n'a elle a pas osé partager les choses la première fois puisque peut-être tu allais me trouver bizarre et moi même je pensais peut-être que je délirais mais ce qui l'intrigue c'est que ça revienne une deuxième fois comme ça revient une deuxième fois ça veut dire que pour elle tu vois je sais pas comment toi tu vas l'interpréter mais ça veut dire que pour elle c'est c'est bien ça il n'y a pas de doute en fait ce qui est déroutant c'est que c'est une personne qui peut le vivre mal dans le sens où c'est une personne qui remet tout en question même sa vie sa vie son existence cette personne elle remet en question pour le moment elle dit non ça se dit pas la première fois elle s'est dit non la deuxième fois elle va tenter tu vois comme de résister et de ne pas te raconter les choses en tout cas de ne pas t'approcher et dire bon écoute il se passe un truc chelou dans mes rêves mais elle va te le dire tu vois et pour moi c'est quelque chose qui risque de se reproduire à nouveau je sais pas pourquoi mais on a l'impression que l'un comme l'autre pour moi peut-être tu as compris ici si elle sent autant à l'aise à l'idée de se tourner vers toi c'est que tu as capté quelque chose ou peut-être que c'est toi qui a pu mettre cette personne là sur la piste je te dis ça juste comme ça j'espère que ça pourra vous aider je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée et puis tu verras comment tu vas gérer la situation